Allez, on y va, le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. La loi d'urgence sanitaire va être prolongée jusqu'au 24 juillet, a annoncé hier le Premier ministre. Validation prévue samedi lors d'un conseil des ministres exceptionnel. Ça permet de limiter les déplacements, ça permet des réquisitions, le cas échéant. Et cette question, nos libertés publiques sont-elles en danger, même si c'est pour notre bien ? 0826 300 300 et bien sûr, mon cher Philippe Rossi, les réseaux sociaux. Eh oui, Twitter, Facebook ou la réponse est oui pour le moment, oui à 67%. Sud Radio, les vraies voix, le débat est ouvert. Nos invités, Marie-Christine Verdier-Jouclasse, députée La République En Marche du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Bonsoir et merci une nouvelle fois d'être avec nous dans Les Vraies Voix. Et puis Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir à vous et merci également d'être avec nous. Allez, petit rappel, le 23 mars dernier est promulguée la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui instaure donc un nouvel état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre peut par décret, au fin de garantir la santé publique, prendre diverses mesures attentatoires aux libertés comme restreindre la liberté de circulation, limiter ou interdire les rassemblements, ordonner la fermeture d'établissements qui fournissent des biens ou des services, ce qui a été fait. Les décisions jusqu'à leur prise en vertu du Code de la santé publique le sont donc à partir de cette date en vertu d'une loi spéciale. Françoise Degoy, cette loi d'urgence va être prolongée jusqu'au 24 juillet malgré le déconfinement. Est-ce logique selon vous ? Ou bien alors est-ce un abus de pouvoir ? Tout le pouvoir, vous voyez, je pense que déjà le 23 juillet, où sera-t-on le 23 juillet ? Nous ne savons même pas, il faut quand même... 24 juillet, 24 juillet. 24 juillet, nous ne savons même pas si nous n'allons pas, si nous allons déconfiner le 11. Par ailleurs, je vous rappelle que l'Allemagne envisage aujourd'hui de reconfiner, car il y a une augmentation en flèche des nouveaux cas. Juillet, deux mois, ça ne me paraît pas être un horizon dictatorial, vous voyez, pour laisser fixe un cadre de loi qui nous permet beaucoup de choses. Moi, je comprends très bien qu'on puisse être sensible à la restriction des libertés. Je crois que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se battre en ce qui concerne la restriction des libertés. J'ai été beaucoup plus sévère sur, pour moi, le débat à l'Assemblée qui a été totalement ficelé hier. Je suis plus sévère sur le tracking. Mais sur cette loi d'urgence sanitaire, on est dans un état de droit. Un gouvernement a besoin d'un cadre légal pour travailler. Et ça ne me paraît pas excessif que ce soit prolongé jusqu'au 24 juillet. Philippe David, vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord avec Françoise, même si... Je pense, j'y reviens, on en parlait tout à l'heure, quelles vont être les conséquences a posteriori ? C'est ça la vraie question qui va se poser. Ah, je ne vous entends pas. Vous m'entendez ? On ne vous entendrait bien. Mais je n'entends pas Christophe Bordet qui parle. Non, parce qu'il parle et on ne l'entend pas. Oui, non, mais il a toussé. On a perdu Christophe, c'est pour ça. On ne l'entendait plus. Pour revenir sur ce que disait Françoise, c'est sûr que c'est problématique. Ah ben voilà, c'est bon, on vous a retrouvé. Oui, je vous voyais et on n'a pas entendu. On ne vous a pas entendu, je ne vous ai pas entendu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez dit. On va passer à Philippe Binger. Moi, je rejoins Françoise, mais peut-être plus généralement, je ne suis pas du tout choqué par cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au mois de juillet, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un état d'urgence qui est proposé et mis en œuvre par rapport à un ennemi fantasmé ou discuté. Il s'agit de lutter contre un fléau dont les effets sont radicaux et dramatiques. Et je pense que là, clairement, à partir du moment où la communauté nationale, sans que notre ennemi commun ait le fléau, elle peut accepter cet arbitrage qui est fait et qui ne supprimera pas beaucoup de nos libertés par rapport à l'immensité des gains sanitaires que ça va nous donner. Donc, la durée ne m'inquiète pas. Voilà. Laurent Jacobelli, vous qui êtes du Rassemblement national, vous qui aimez l'ordre et que ça marche droit, cette prolongation de la loi d'urgence sanitaire vous convient-elle ? Écoutez, je pense que les Français, d'ailleurs, dans une large majorité, comprennent qu'il y a un régime un peu exceptionnel en ce moment pour permettre de contingenter un virus qui a fait déjà au moins 25 000 morts. Les Français le disent. D'ailleurs, on le voit bien, ils sont de bonne volonté. Quand ils circulent, ils remplissent eux-mêmes une attestation. C'est en fait sur leur simple bonne foi, ce qui veut dire qu'ils jouent le jeu. Ce à quoi il faut faire attention est là où les Français pourraient avoir un sentiment de perte de liberté, parce que pour l'instant, je pense qu'ils participent volontairement à tout cela. Eh bien, c'est si tous ces efforts ont été faits en vain. C'est-à-dire que si les promesses du gouvernement sur les masques, sur les tests ne sont pas tenues, si on se rend compte qu'il faut dépenser 15 euros en pharmacie pour avoir un masque en tissu, dans la réalité, qu'on se rend compte que quand on va travailler, on n'est pas testé, et c'est-à-dire qu'on peut mettre en danger la vie des autres ou soi-même être en danger, alors là, les Français se poseront des questions. De même qu'ils se posent déjà des questions quand ils voient que certains préfets, suivant d'ailleurs les recommandations de M. Lunez, n'appliquent pas le confinement dans tous les quartiers pour ne pas embraser, on va dire, certaines zones difficiles, et n'appliquent pas la fermeture des commerces, pareil dans tous les quartiers, et étant moi-même dans les Bougiroune, voisins de Marseille, je peux vous en parler. Donc, ce qui pourrait donner le sentiment d'une perte de liberté, ce n'est pas l'effort collectif, ce sont les exceptions à l'effort collectif, et l'unitilité de l'effort collectif à cause de la légèreté, de l'imprévoyance, voire même de l'incompétence du gouvernement. Marie-Christine Verdier-Jouclasse, vous qui représentez les députés La République En Marche, pourquoi maintenir cette loi en déconfinant en parallèle, en déconfinant petit à petit, et surtout jusqu'au 24 juillet, alors que les dates de vacances d'été ont été confirmées par le ministre de l'Éducation nationale ce matin, et qu'elles sont inchangées, c'est-à-dire qu'à partir de début juillet, ce sont les vacances d'été, on nous déconfine un peu, et en même temps, on garde quand même cette loi d'exception. Alors, il y a plusieurs choses que vous me demandez, mais avant tout, je voudrais juste dire qu'avec Décis, on refait le monde, et surtout, on agite les peurs, et c'est quand même une spécialité de nos collègues du Rassemblement national. Aujourd'hui, la question n'est pas de dire... Une fois qu'on a dit ça... Une fois que vous avez sorti vos éléments de langage, il va falloir maintenant sortir des choses précises un peu. Ce n'est pas des éléments de langage, c'est une triste réalité. Je ne vois pas pourquoi on fait peur aux gens en leur disant des si, 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 alors que le discours a été très clair hier, et qu'on déconfinera à partir du moment où on aura tous les moyens. Mais madame, nous ne faisons pas peur aujourd'hui. Vous leur avez fait peur par vos mensonges, par vos omissions, par vos impréparations, et par vos approximations. Est-ce que l'on peut avancer et répondre à ma question ? Tout à fait. Et sur cette antenne, on a l'habitude de ne pas se couper la parole, surtout quand on est au téléphone. Alors, pour répondre à votre question, le déconfinement sera possible le 11 mai à partir d'hypothèses qui seront maintenues ou cas, c'est-à-dire qu'on est effectivement à peu près 3000 cas supplémentaires de personnes contaminées par semaine. Donc déjà, ça, c'est le premier acte. C'est-à-dire que peut-être que le 11 mai, on ne pourra pas être déconfiné. Pourquoi ? Parce que le véritable ennemi, c'est quand même le virus. Et que tous les jours, on apprend à vivre avec ce virus, et on apprend à voir comment il évolue. Donc je crois quand même que c'est être responsable que de dire, oui, on va déconfiner progressivement, on va voir qu'est-ce que ça donne. On se donne un stade toutes les trois semaines pour reprendre des décisions. Et donc c'est naturel que le Parlement puisse donner carte blanche au gouvernement pour proroger cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet, pour qu'il puisse prendre des dispositions rapidement, sans être obligé chaque fois, de revenir devant le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et ça ne me semble quand même pas dramatique. On était jusqu'à présent dans cet état d'urgence sanitaire. On le prolonge jusqu'au 23 juillet, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas encore réellement quand est-ce qu'on pourra retrouver les cafés, les restaurants, certains événements, dans une limite de population. Donc je crois que c'est quand même être responsable et être raisonnable pour éviter justement le danger d'une reprise de l'épidémie. Donc pour moi, c'est sensé, ça ne doit pas poser de problème. On est quand même en état de crise sanitaire importante. Et un état de droit, on va en reparler dans un instant. On poursuit le débat dans un... On poursuit le débat dans les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degoy, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Une loi d'urgence sanitaire, cette loi d'urgence sanitaire que l'on connaît déjà aujourd'hui et qui va être prolongée jusqu'au 24 juillet. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hier. Validation prévue samedi lors d'un conseil des ministres. Ça permet de limiter par exemple les déplacements. Nos libertés publiques sont-elles en danger, même si c'est pour notre bien ? 0826 300 300. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est toujours un grand oui. Un oui à 67%. Tiens, ça a remonté un petit peu. Et puis beaucoup d'auditeurs sur le compte Facebook de Sud Radio notamment qui se demandent eh bien quelles vont être les règles de ce déconfinement et surtout des 100 kilomètres. Jackie qui nous dit par exemple sur Facebook est-ce que je vais pouvoir aller chez moi à 50 kilomètres dans ma résidence secondaire ? Eh bien on va en parler. On va demander tout ça évidemment à Marie-Christine Verdier-Jouclasse qui est avec nous, députée La République En Marche du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National qui est également toujours avec nous. Et nous rejoint François Bricaire. Qui tousse ? Qu'est-ce qui se passe François ? Vous n'avez pas le Covid quand même j'espère ? Non c'est pas moi. C'est pas moi qui tousse. Ah c'est pas vous ? Bon d'accord. C'est moi qui tousse. Ah bon d'accord. C'est Marie-Christine qui n'est pas bien. Bon bah attention quand même. Ah bah attention faites gaffe quand même. Ah bah oui faites gaffe quand même. Ouais François Bricaire infectiologue et membre de l'Académie de médecine est avec nous. Moi je suis très heureux d'avoir François Bricaire parce qu'avec lui au moins tout est toujours très clair. Je suis toujours ravi de l'avoir dans les vraies voix parce que je l'adore. Voilà je le dis franchement. C'est vrai. Je vais vous poser une question dans quelques instants. Je voulais demander à Philippe David ce qu'il voulait exprimer tout à l'heure puisqu'on a eu une petite coupure on s'entendait pas. Quel était votre sentiment tout à l'heure par rapport à la question ? Bah ce que je voulais exprimer c'est que c'est quand même très paradoxal de vouloir interdire aux gens d'aller à 100 km. Moi quand j'ai vu le sujet j'ai appelé un de mes amis qui rentre vous voyez de Madagascar. Au-delà de 100 km même. Au-delà de 100 km. Qui rentre de Madagascar. Il m'a dit Philippe l'avion faisait Tananarive la réunion Saint-Denis et Paris. Il dit à l'aéroport à Tananarive on nous a pris la température on a dû faire tout le voyage avec un masque. Arriva Roissy zéro contrôle. Zéro contrôle. Avec un 777 avec plus de 400 passagers à bord. Zéro contrôle. Ça sert à quoi de demander aux gens de dire aux gens n'allez pas à 100 km si tout le monde et n'importe qui peut rentrer n'importe quand n'importe où n'importe comment. Ça ne sert à rien. Je suis absolument d'accord. Marie-Christine Verdier joue classe. Marie-Christine Verdier joue classe. Quelle est la réponse à ça ? Alors la réponse c'est ok on contrôle et si la personne elle est positive qu'est-ce qu'on fait ? Et bien vous faites comme en Corée du Sud. Alors je vous réponds j'ai eu un expatrié en Corée du Sud dans le grand matin week-end il y a 3 semaines. En Corée du Sud il n'y a pas de frontière enfin si la seule frontière terrestre c'est la Corée du Nord donc elle n'est pas franchement ouverte. Vous arrivez c'est par air ou par mer. Toutes les personnes on leur prend la température et on leur fait un test Covid. Si c'est positif vous êtes mis en quarantaine pendant 14 jours à vos frais ça vous coûte 1500 euros dans un hôtel et quand c'est terminé vous repartez chez vous directement. Voilà ce qu'on fait comme en Corée du Sud même pas 250 morts la Corée du Sud même pas 250 morts. Non mais justement c'est ce qui va se passer à partir du 11 mai. C'est ce qui va se passer à partir du 11 mai. Non non mais c'est pas sérieux justement. C'est malheureusement pas ce qui est fait. Le gouvernement nous dit que d'un département à l'autre on peut interdire la circulation pour des raisons sanitaires et il a raison. Mais ce gouvernement qui instaure en interne des frontières entre départements nous explique que ces frontières lorsqu'elles sont avec l'étranger n'ont pas de sens ne doivent pas être contrôlées et que le virus n'a pas de pas de force. Oui non mais ça c'est d'accord mais d'accord mais les frontières les frontières les frontières mais les frontières les frontières avec l'étranger mais écoutez moi c'est la c'est la sérénate du rassemblement national on a compris ce discours là pardon ce discours là vous l'aviez il y a 6 semaines on a compris aujourd'hui on n'en est plus là on n'en est plus là on n'en est plus là les frontières sont fermées les frontières sont fermées monsieur je viens de vous l'expliquer et regardez ayez la curiosité d'aller sur le site internet des départs et des arrivées des grands aéroports français qui restent ouverts vous verrez qu'il y a chaque jour des avions qui arrivent de l'étranger c'est la réalité comme on vient de l'expliquer sans contrôle dans les aéroports la Chine aujourd'hui voit la deuxième vague arriver à cause de l'importation la réimportation du coronavirus si on n'apprend pas du passé alors on n'apprend rien si je peux me permettre est-ce qu'on peut avoir la réponse de Marie-Christine Verdier-Jouclas aujourd'hui on a encore des français qui sont coincés à l'extérieur moi je me suis occupée de plusieurs rapatriments je suis en train de m'occuper d'un rapatriments de quelqu'un qui est à Zanzibar elle est française elle est tarnèse elle essaye de revenir chez elle elle va transiter par l'Italie et elle va arriver en France donc heureusement qu'on l'accepte même si elle arrive de l'étranger pour qu'elle puisse rentrer chez elle le problème il n'est pas là le problème il est que de toute façon on est dans un pays où aujourd'hui vous avez le virus qui est là et qui circule plus ou moins activement d'un département à l'autre nous avons fermé les frontières par rapport à tout ce qui est hors Union Européenne mais à l'intérieur de l'Union Européenne et par rapport à des dom-toms qui sont quand même français libres de la Réunion nous n'avons pas effectivement fermé les frontières qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? il faut faire en sorte d'éviter des grands brassements de population les grands brassements de population c'est justement des gens qui partent d'un endroit vers un autre pour aller en vacances pour aller dans la résidence mondiale etc. le rayon de 100 km c'est un rayon qu'on a fixé parce qu'il fallait fixer un rayon et aujourd'hui il faut qu'on travaille concrètement sur ces mesures-là parce que moi je vais vous donner un autre exemple je suis à 30 km de la Haute-Garonne ici si la Haute-Garonne demain apparaît comme étant rouge et que le Tarn est vert je n'ai que 30 km pour autant est-ce que je vais accepter sauf motifs impérieux familiaux et professionnels que les Toulousains viennent dans le Tarn au risque d'amener une circulation active d'un virus dans un département où il ne l'est pas donc les 100 km c'est une estimation parce qu'il faut faire un diamètre ça correspond pratiquement à un diamètre d'un département mais il faudra être plus intelligent que ça dans les départements verts il faut éviter que des gens qui sont dans des départements rouges viennent tant qu'on n'aura pas la maîtrise enfin on ne va pas mettre on ne va pas mettre non plus pardon 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 s'il vous plaît pardonnez-moi mais effectivement je suis d'accord avec vous c'est infaisable parce qu'on ne va pas mettre non plus des policiers entre la Haute-Garonne et le Tarn pour empêcher les gens de circuler mais c'est pour ça qu'on en appelle au civisme des citoyens qu'est-ce qu'il a dit le premier ministre hier il a dit que c'était un régime de liberté avec l'exclusion c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'attestation plus rien chaque citoyen c'est un régime de liberté avec des barreaux avec des exclusions enfin des barreaux avec des exclusions si si avec des barreaux ça s'appelle la prison on peut aussi tout ouvrir c'est pas un souci et puis on n'aura pas 3000 cas par semaine on n'aura pas 3000 cas par semaine pardonnez-moi madame la députée on est quand même en déconfinement elle est Françoise Degoy Françoise Degoy et après je donne la parole à Bricair parce que je veux entendre François Bricair allez-y je suis absolument d'accord pour dire qu'il faut un déconfinement lent moi je fais partie des gens qui sont satisfaits qu'il y ait un déconfinement lent mais là la règle des 100 km je comprends bien que vous l'avez mise parce qu'il y a une terreur au sein du gouvernement j'en ai parlé avec un conseiller d'Edouard Philippe ces fameux ponts du mois de mai où ils ont peur que tout le monde reprenne la bagnole pète les plombs et parte au bord de la mer mais d'une certaine manière Philippe David a raison moi j'ai des exemples de gens qui viennent des Etats-Unis qui n'ont pas été contrôlés à Roissy à part le contrôle passeport à part le contrôle passeport c'est pas normal c'est pas normal Roissy c'est un Roissy c'est un mais je ne suis pas d'accord avec vous Laurent mais non ce ne sont pas des français mais non ce sont des ressortissants américains c'est pas vrai n'importe qui il n'y a aucun contrôle ni pour les français ce sont des ressortissants pardonnez-moi le cas dont je vous parle ce sont des ressortissants américains qui ont un passeport américain je vous assure que tous les reporteurs même nos copains qui voyagent pour faire des reportages le disent tous il n'y a pas de contrôle quant à la fermeture c'est quand même un problème je m'inscris en faux contre le rassemblement national l'Italie a été le premier pays à fermer tous ses vols avec la Chine ils ont été montrés du doigt par l'ensemble de l'Europe ça n'a rien changé pour l'Italie aujourd'hui les champions du Covid ce sont l'Italie la France et l'Espagne malheureusement en termes de dégâts de morbidité la fermeture des frontières n'a rien changé pour l'Italie je vous parle du contrôle des frontières il y a deux logiques il va falloir que vous m'expliquiez où est la différence madame la députée vous avez raison quand vous dites que quand on doit aller dans un département qu'on est soi-même à risque ou dans un département à risque qu'il faut faire attention et c'est pour ça qu'il y a cette logique de département de deux couleurs et je vais peut-être vous surprendre je suis d'accord avec vous mais il va falloir m'expliquer pourquoi moi je ne pourrais pas aller en Seine-Saint-Denis qui sera probablement un département rouge et je comprends pourquoi je ne pourrais pas mais qu'un Américain qui atterrira à Roissy peut-être avec le coronavirus lui aura le droit d'y aller d'y séjourner et de repartir comment moi je peux être dangereux et cet Américain ne l'est pas comment ça peut être dangereux pour moi et ça ne peut pas l'être pour cet Américain vous reconnaîtrez qu'il y a une incohérence totale liée à votre idéologie qui est de ne pas pouvoir affirmer qu'il faut contrôler les frontières cette phrase vous fait peur mais vous pouvez les contrôler en interne en France alors contrôlez-les quand elles viennent de l'étranger et franchement quelqu'un qui est contaminé qui vient de l'étranger peut contaminer des Français il est de votre devoir de votre devoir de les contrôler et d'empêcher les Français d'être contaminés on ne parle pas là d'idéologie on ne parle pas du rétablissement des frontières c'est un débat qui m'intéresse et que je suis d'accord d'avoir avec vous mais c'est pas ça on parle de protéger la vie des Français un peu de bon sens ok mais pourquoi Marie-Christine vous pouvez très bien avoir des gens qui atterrissent et qui n'ont pas du tout les signes de la maladie du Covid et qui sont aussi contaminés donc je suis d'accord oui vous avez raison mais il faut les tester non mais je suis d'accord il faut les tester vous avez raison madame la députée mais vous avez raison madame la députée il faut faire au moins la démarche de les tester vous comprenez au moins la prise on va les tester mais justement mais on va les tester non si j'ai bien compris à partir du 11 mai on va les tester ces gens qui arrivent dans les aéroports normalement à partir du 11 mai dans le cadre du déconfinement progressif c'est tout tous des outils qui sont mis les uns derrière les autres pour éviter effectivement donc ça me paraît logique mais je le ferai confirmer mais ça me paraît logique ce n'est pas ce qu'il y a du premier ministre bon en tout cas de toute façon non mais de toute façon attendez c'est exprimé au niveau interne au niveau de la France de toute façon oui je vous entends Philippe Binger deux minutes vous m'entendez de toute façon on nous a dit 700 000 tests à partir du 11 mai mais bon moi j'attends de voir un peu la qualité de ces tests aussi puisque dans un certain nombre de pays on s'aperçoit que ces tests ne fonctionnent de toute façon pas ou pas bien donc moi je veux bien qu'on fasse des tests à n'en plus finir et en plus de ça faire des tests avec quelqu'un qui aujourd'hui est blanc et demain va être vert on peut faire des tests tous les jours si on veut avec les mêmes personnes pour voir si elles évoluent ou si elles n'évoluent pas mais il y a un moment où j'ai un peu de mal quand même il y a un moment j'ai un peu de mal avec cette idée de test mais je suis contente que vous fassiez ce genre de réflexion parce que tout le monde effectivement veut absolument dire on teste on teste on teste on teste mais vous pouvez être négatif un jour et positif le lendemain donc c'est pour ça que le vrai test qu'il faudra arriver est à faire pour tout le monde à un moment donné c'est le test sérologique oui c'est la sérologie je suis d'accord avec vous c'est la sérologie et c'est ça et dès que celui-ci sera prêt c'est celui-ci qui sera important c'est pour ça qu'aujourd'hui continue à dire il faut tester il faut tester il faut tester ben oui testons mais à ce moment-là il faut se tester tous tous les jours François Briter en termes de François Briter mais elle a raison je suis désolé elle a raison François Briter en termes de lutte contre le Covid il faut tester tester on ne vous a pas donné la parole François Briter s'il vous plaît en termes de lutte contre le Covid c'est bien que la loi d'urgence sanitaire puisque c'est notre sujet à la base soit prolongée jusqu'au 24 juillet alors écoutez ça c'est une première nécessité me semble dans la mesure où à partir du moment où on est entré dans une situation de confinement on est quasi dans une obligation de déconfiner lentement et si on veut déconfiner lentement et en fonction des constatations de circulation du virus il est à mon avis logique de pouvoir prolonger cette loi ce qui est à mon avis le plus important maintenant c'est d'essayer de déterminer au mieux ce qui n'est pas facile la circulation du virus c'est un peu on voit bien dans toutes les discussions que je viens d'entendre un élément qui est en filigrane que ce soit les 100 km ou les contrôles aux frontières le problème est de savoir si on a une circulation du virus qui est importante ou pas à mon avis on est dans une période où que ce soit les conséquences du confinement c'est possible que ce soit aussi l'évolution naturelle du phénomène épidémique on a vraiment le sentiment que la circulation du virus dans beaucoup d'endroits diminue y compris dans la région parisienne qui est quand même considérée comme une des plus contaminées je veux dire par là que si vous regardez le nombre d'admissions dans les hôpitaux le nombre de personnes qui se présentent aux urgences les consultations d'SOS médecins ou les consultations auprès des médecins généralistes il y a unanimement une réponse qui est on voit de moins en moins de sujets ou de malades avec des suspects de Covid je ne sais pas si ça va continuer de baisser on l'espère évidemment surtout après le déconfinement le 11 mai d'ailleurs à ce propos sur cette baisse du nombre de malades et ce recul de la maladie le professeur Raoult qui est tellement décrié avec la chloroquine voilà ce qu'il a dit dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux on écoute nous on suit avec énormément de tests l'épidémie et donc vous voyez qu'on a eu un pic qui était à ce moment là et depuis on a une décroissance continue et donc cette courbe c'est une courbe en cloche c'est la courbe typique des épidémies la plupart du temps ça se passe comme ça donc l'histoire de rebond c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la viande espagnole qui a commencé l'été donc il n'y a rien à voir voilà bon c'est la vie du professeur Raoult évidemment après le déconfinement en Allemagne on sait que depuis une semaine on le disait tout à l'heure le Covid semble remonter un petit peu François Brigaire vous êtes quand même d'accord avec lui ou vous dites attention quand même parce que justement chez nos voisins on voit des choses qui se passent qui ne sont pas claires oui alors ce qu'il appelle la courbe en cloche je partage tout à fait un phénomène épidémique évolue en général de cette façon et je pense que dans une certaine mesure le descriptif que fait Didier Raoult correspond à ce que j'évoquais quand je disais que la circulation du virus était moins importante actuellement alors le problème tout de même c'est l'aspect complètement optimiste de la situation et j'espère que Didier Raoult aura raison jusqu'au bout qu'il n'y aura pas de deuxième de rebond mais honnêtement je pense qu'on ne peut pas complètement écarter le rebond tant qu'il y a une petite circulation du virus parce que comme ça a été déjà expliqué à partir du moment où des gens qui auront été confinés seront en possibilité de circuler ils pourraient être en contact avec des gens qui sont porteurs de virus et donc être contaminés donc il peut y avoir quand même une possibilité de rebond ça n'est pas exclu du tout Dites-moi François Bricaire pour être bien clair par rapport au virus est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il disparaisse d'un coup d'un seul est-ce que ça c'est possible est envisageable ? D'un coup d'un seul je crois que ça disparaît rarement d'un coup d'un seul Non mais sur le SRAS par exemple je crois que ça a été un peu le cas Oui c'est vrai c'est vrai je peux dire que les phénomènes épidémiques régressent avec une disparition du virus responsable de l'épidémie dans de nombreux cas et l'explication on la connait pas bien il faut être très honnête on parle d'immunité de groupe on parle de situation météorologique tout ça intervient très certainement mais il y a des facteurs qui nous échappent mais qui font qu'en général le virus disparaît ou tout au moins peut se réfugier dans un réservoir animal ce qui veut dire qu'éventuellement il peut réapparaître réapparaître après dans des temps que nous ne sommes pas capables non plus de préciser on arrive au bout de notre débat Philippe Binger vous n'avez pas eu la parole vous avez une minute pour conclure allez Christophe je suis frappé quand j'entends nos amis par le fait qu'on peut considérer que la stratégie sanitaire du premier ministre est cohérente sur le plan national tout n'est peut-être pas prévu mais tout de même l'essentiel est préservé et lorsque j'évoque l'international comme Françoise ou Philippe David je me demande si à un certain moment la tâche n'était pas trop considérable pour lui et qu'au fond avec la date qu'auprès du 11 mai est-ce qu'il avait encore l'énergie intellectuelle politique sociale sanitaire pour quadriller absolument toute la réalité aussi bien nationale qu'international pour nous préserver absolument je me demande s'il n'y a pas eu un problème d'énergie qui a été consacré presque exclusivement à rendre cohérente la lutte sanitaire à l'intérieur de nos frontières je suis d'accord avec Philippe absolument c'est une très bonne analyse non mais c'est vrai que c'est possible il n'en a pas parlé des frontières il a vraiment éludé ce sujet volontairement mais pas pour les raisons idéologiques du rassemblement national je crois pas allez la fin de notre débat